Le 10 décembre 2020 marquera la prise d'une décision historique. Un tribunal kenyan a ordonné le versement d'indemnité à quatre victimes d'attaques sexuelles survenues après une élection contestée en 2007. Les groupes de défense des droits de l'homme ont salué cette décision. Un jugement très important a été rendu aujourd'hui par la Haute-Cour du Kenya. Après sept ans d'attente et de retard, les survivants de la violence sexuelle et sexiste peuvent aujourd'hui pousser un soupir de soulagement car la Haute-Cour leur a rendu justice. C'est une décision importante qui aura un impact non seulement au Kenya, mais aussi dans le monde entier en ce qui concerne la protection, les enquêtes et les poursuites dans les affaires de ces violences. Les quatre victimes recevront chacune l'équivalent d'environ 36 000 dollars, tandis que quatre autres plaignants, deux femmes et deux hommes, ont vu leur affaire rejetée, faute de preuves suffisantes. L'une des choses que le tribunal a conclues est qu'il y a une responsabilité de l'État dans son incapacité à enquêter sur les cas de violences sexuelles et sexistes qui se sont produits lors des affrontements post-électoraux. Cela se traduit donc par le fait que les services de police ont pour mandat de VIS qu'ils enquêtent sur les actes de violences sexuelles et sexistes chaque fois qu'ils se produisent. Cette décision intervient après que huit survivants soutenus par des groupes de défense des droits de l'homme aient intenté un procès en 2013 pour demander aux autorités de rendre des comptes et de réparer leurs souffrances.